Le Musée des Arts Décoratifs Le Musée des Arts Décoratifs Le Musée des Arts Décoratifs La Tour Eiffel et le Petit Palais vous montrent que nous sommes effectivement dans le coin de la place de la Concorde à l'entrée même de l'exposition de 1900. Le Monument fit controverse à l'époque. Rémy de Gourmont par exemple s'étonnait de cette chose bizarre, style marmite émaillée, demandait-il, style casserole ou style cathandre. Et il s'étonnait aussi de ces deux phallus chantournés qui l'entouraient, qui étaient lumineux la nuit. La plupart des critiques plus indulgents évoquaient Byzance, la Perse, l'Inde. Mais loin d'être orientaliste en fait, ce pavillon dessiné par Binet est inspiré en fait des fameux radiolaires de Herms Haeckel. Pardon, pour revenir. Voilà. Donc voilà, vous voyez là les guichets avec les gens qui se précipitent pour entrer. Donc, Herms Haeckel avait donné le modèle. Enfin, on va les voir au cours de cette présentation et de Barry Bergdorf cet après-midi. En fait, le radiolaire, vous allez en voir plusieurs maintenant, le radiolaire en question avait été appelé par Haeckel, Bismarck, Alacoris Bismarcki. était présenté de cette façon. Cette importante œuvre d'art semblable à un monument sur cinq colonnes fut nommée ainsi à l'honneur du prince Otto von Bismarck, le génial fondateur du nouvel empire allemand et de sa puissance coloniale si prometteuse. Je pense qu'en 1900, si la presse avait été au courant de ça et les critiques, je pense que ça n'aurait pas beaucoup plu d'installer un monument à Bismarck en plein milieu de Paris. En tout cas, voilà donc une présence d'Haeckel à Paris. Et en fait, Haeckel, qui a été très connue et très répandue, je dirais, autour de 1900, on en verra beaucoup d'exemples, depuis 20 ans, 25 ans, est revenue à la mode. On en parlera cet après-midi avec, par exemple, les porcelaines, les faïences. Tout à l'heure également, avec Jean-Luc Olivier qui évoquera les créations récentes en vert. Donc, Haeckel est revenue un peu à la mode et je voudrais, pour évoquer ça, vous montrer donc le Vespertine Tour de Björk en 2001, dont tous les décors étaient réalisés à partir des planches, des formes artistiques de la nature qui avaient été mises à l'horizontale comme décors. Et Björk elle-même avec une robe un peu méduséenne, si je puis dire, un des animaux favoris de Haeckel. Voilà donc les différentes planches qui vont se succéder pendant le concert. On va les revoir. Et à Rome, même au théâtre de l'Opéra de Rome, l'affiche elle-même sera une planche, une planche, une des déformes artistiques de Haeckel. Et le programme lui-même sera constellé de petits animaux charmants qui ont été empruntés et mis en page ici avec le programme. Alors, avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Jean-Claire, Gérard Régnier, qui pour la première fois en France a présenté Haeckel lors de son exposition « L'âme au corps » au Grand Palais en 1994. Et il avait demandé à la biographe de Haeckel, Erika Krause, de présenter à la fois les planches artistiques et de montrer le fameux pavillon de René Binet, Place de la Concorde, en présentant ça comme un rapprochement entre l'art et la science, qui était, comme vous le voyez sur la couverture du catalogue, le thème de l'exposition. Alors, plus récemment, vous avez eu une grande exposition à Francfort en 2009, « L'art et la quête de l'origine » de Darwin, Darwin et l'art, pardon, « L'art et la quête de l'origine » à Francfort. Qui a été l'occasion aussi de mettre en valeur l'œuvre de Haeckel. On le voit ici, avec toutes ces planches qui ont été réunies sur un mur. Et tout récemment, donc l'année dernière, et on a pu le voir au début de l'année, donc « Les origines du monde » à Orsay, par Laura Bossy, qui ont présenté aussi Haeckel, qui était cité plus de 200 fois dans le catalogue. Donc c'était une référence théorique également. Et c'est à cette exposition que ce bel éléphant est entré dans le musée d'Orsay. Il trônait au milieu. Et voici une photographie de la dernière salle, où trône un lustre dessiné par Constant Roux et réalisé par la maison Baguès, qui provient du musée océanographique de Monaco. Roux étant inspiré pour son dessin de la figure centrale de la première planche des Kunstformen, des formes artistiques, le radiolaire Echeliana Porcellana. Ce n'est pas le seul lustre du musée océanographique inspiré par Echeliana. Madame Gouane nous en dira plus tout à l'heure. Le musée d'Orsay. Donc là, vous avez ce lustre qui est inspiré de ce radiolaire. Le voilà en gros plan. Et voilà donc à droite, vous avez à droite la gravure des formes artistiques qui représente ce fameux radiolaire qui a inspiré Constant Roux. Un autre lustre dont Madame Gouane va nous parler qui se trouve également au musée océanographique inspiré lui d'une autre méduse. À droite, vous avez donc également un détail d'une autre planche d'Echel. Et voilà, j'en ai profité pour mettre en même temps le lustre de Mathieu, l'ustre Régis Mathieu, inspiré également de la même gravure. Alors une journée, il y a eu une journée d'études à l'école polytechnique en 2019. En 2016, il y a eu un séminaire sur Echel à la Fondation des Treilles en 2019. Donc c'était deux colloques qui mettaient plutôt en valeur le savant et son influence en France. Le fait que nous nous retrouvions aujourd'hui au musée des arts décoratifs indique plutôt l'ambition peut-être moins scientifique, mais plus esthétique, je dirais, de notre propos. Ces deux photographies de Ernst Echel montrent... Alors qui est Ernst Echel ? Je crois que ces deux photos montrent un peu deux aspects de sa démarche et de sa vie. L'explorateur à gauche qui va traverser le monde à la recherche d'espèces inconnues pour alimenter ses recherches. Et le savant qui va observer, dessiner, étudier et publier ce qu'il aura aperçu, ses visions et même ses extases, on pourrait dire, esthétiques. Alors c'était quelqu'un qui était avant tout fasciné par les formes et par la beauté. Alors ce goût pour la nature, on va... et pour les... qui vont le stimuler pour ses voyages d'exploration scientifique, commence très tôt. Enfant, il commence à herboriser en compagnie de son précepteur et organise un herbier. Parmi ses premières lectures, l'ouvrage Voyage d'un naturaliste autour du monde d'un certain Charles Darwin que vous voyez là. Alors il ne connaissait évidemment pas à l'époque Charles Darwin. Il le découvre à l'occasion de la publication d'un de ses voyages qui était illustré d'une façon très séduisante. Un voyage qui lui a permis de découvrir la faune et la flore du Brésil, de l'Australie, des îles Galapagos. Il sera également très impressionné par la lecture des tableaux de la nature avec explication scientifique. Ouvrage d'un autre voyageur et explorateur, Alexandre von Humboldt. À 13 ans, déjà ses parents lui offrent un microscope qui lui permet de découvrir le monde des cellules. Au lycée, il continue ses explorations botaniques en compagnie de son camarade Victor Weber. Et on a retrouvé récemment le charmant... Alors voilà, pardon, les Humboldt autour du monde. Et voilà un dessin en haut de Heckel qui sera lithographié et publié. Donc l'amour fondamental de Heckel pour la nature, pour la peinture. Il a failli déjà un moment s'engager dans la carrière de peintre. Et le voilà avec son camarade donc dans ses premières expéditions sur les bords de la mer du Nord à la découverte des herbes. Donc dans une première partie, c'était plutôt la botanique. Il va s'inscrire... Alors voilà à gauche son herbier, une feuille de son herbier, et à droite un de ses dessins. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était passionné par à la fois l'observation et la création artistique. On voit le côté très touffu, très dense de ce dessin de jeune garçon, donc de jeune lycéen. Il va s'inscrire en 1852 à l'université de Berlin, puis à Würzburg comme étudiant en médecine et sciences naturelles. C'est plutôt ça qui va l'intéresser. La médecine ne le passionne pas, mais les sciences naturelles vont lui faire découvrir tout le monde qu'il va explorer. Il est à l'époque imprégné de la nature-philosophie des romantiques allemands, et particulièrement par les travaux scientifiques de Goethe, dont sa fameuse métamorphose des plantes. Il va conjuguer cette vision d'une nature vivante avec une fascination pour la technique et les progrès scientifiques de l'époque fondés sur la causalité positiviste. Donc d'un côté, une vision presque mystique de la nature. On considère la nature qui va nous donner les clés de sa raison, de son fonctionnement, et de l'autre côté, une attitude, je dirais, anti-religieuse monothéiste, pour préciser, puisqu'il est lui-même fondamentalement religieux, mais il ne veut pas passer par l'intermédiaire des églises, donc une sorte de volonté de concilier, si vous voulez, la science et la religion. Donc le microscope qui va être mis à la disposition des élèves dans les cours de Virchow va lui permettre d'approfondir ses émerveillements d'enfant. Il apprend à regarder d'un œil et à dessiner de l'autre, comme vous le voyez ici. Et il écrit, par exemple, à ses parents, « Rien ne m'échappe sur la théorie cellulaire. Le fait de savoir que la cellule est à l'origine de tout corps organique, de même que son constituant, ne cesse de m'émerveiller et de me réjouir. » Un de ses professeurs, Johannes Müller, l'invite à l'accompagner dans l'île d'Elgoland et l'initie à la pêche du plankton dont il s'était fait une spécialité. Et ça va être le coup de foudre pour Eccle. Il écrit à ses parents, « Je ne peux vous dire à quel point la découverte et l'observation de cette merveilleuse faune marine m'enchante. Je me sens comme transporté dans un autre monde, dans une autre planète. » Le botanisme va donc se convertir à la zoologie. Il est nommé docteur en médecine en 1858, mais peu désireux d'exercer. Il ouvrira son cabinet entre 6h du matin et 8h pour échapper aux clients, aux patients. Il va donc plutôt, il va se diriger vers l'université, mais il se donne une année de réflexion. Il fait un voyage en Italie, Thomas Schlesser va nous en reparler cet après-midi, où il poursuit ses découvertes du monde marin après avoir découvert la beauté antique à Rome. C'est à Messines, et tout particulièrement, il va découvrir le plancton, les radiolaires, qu'il récolte avec un filet à la surface de l'eau, puis observe avec un nouveau microscope encore qu'il a acheté sur le chemin à Florence. C'est découvert vers de 144 nouvelles espèces, on en connaissait à l'époque 58, suite à sa première publication sur les radiolaires, va lui conférer l'habilitation à l'université de Jéna. C'est en rédigeant cette monographie sur les radiolaires que nous allons regarder qu'il découvre dans la traduction allemande « Le livre fondamental de Darwin, de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie. » C'est la traduction exacte du titre, l'édition française d'ailleurs n'avait pas osé réutiliser le titre anglais. Un ouvrage fondamental, comme vous le savez, qui met à bas la théorie biblique de la création et affirme l'idée d'évolution de l'univers. Pour Hegel, je le cite, Darwin, avec sa théorie de la sélection naturelle, est le premier à avoir démontré quelles sont les vraies causes de la métamorphose des espèces organiques et à avoir établi solidement l'idée de l'unité de la nature organique et anorganique. Je crois que c'est ça qui est très important, c'est cette notion d'unité entre l'organique et le non-organique. Donc un évolutionnisme qui va permettre selon lui de réconcilier les deux domaines qui lui tiennent à cœur, la recherche scientifique positiviste et une vision globale du monde, on pourrait dire holistique, inspirée donc de la nature philosophie, synthèse entre science et philosophie qu'il va appeler monisme pour l'opposer au dualisme de la théologie biblique, un dieu immatériel qui crée un monde matériel. La nature matérielle est elle-même vivante, elle n'est plus qu'une, sa beauté révélant la présence d'un dieu immanent. Donc une sorte de panthéisme si vous voulez dans la lignée de Spinoza qui avec sa célèbre formule « Deo, sive, natura » le dieu ou la nature, mais une nature qui n'est pas figée, une nature qui est en mouvement, qui est riche d'inventions, riche de métamorphoses, ce que Spinoza appelait lui-même la « natura naturans », la nature naturante qu'il oppose à la nature qui apparaît très figée, la nature nature, natura naturata. Donc un évolutionnisme qui va le stimuler lui-même dans ses recherches sur les micro-organismes comme ces fameuses radiolaires, organismes monocellulaires désormais ennoblis et intégrés dans une vision générale du monde en constante évolution, loin d'être inférieurs ou primitifs, ils seraient plutôt ces petits organismes primordiaux dans l'échelle des êtres. Ici, l'homme ne descendrait plus du singe pour reprendre l'expression populaire, mais il serait issu comme le singe lui-même d'une cellule originaire, la monère, à l'origine de la vie. Et là, vous avez l'arbre généalogique généalogique ou de l'anthropogénie qu'il va publier, donc l'origine de l'homme, la formation de l'homme qu'il va publier en 1874 pour voir enfin l'homme qui est le fruit ultime de la métamorphose, de la monère, vous voyez le nom est en bas, la monère d'origine, la cellule, la cellule d'origine. Pour ceux qui seraient choqués à l'idée de descendre d'une cellule, il rappellera que l'être humain provient lui-même d'un œuf et que pendant les neuf mois de sa gestation, il revit tous les stades de l'évolution de l'espèce humaine, parallélisme aperçu par Darwin, mais dont lui-même va faire une loi, la loi de la biogénétique, l'ontogenèse, le développement de l'individu, et la courte et rapide récapitulation, c'est la loi de la récapitulation, de la phylogenèse, le développement de l'espèce. Donc sa publication sur les radiolaires de 1862 va le stimuler dans sa volonté de les classer. Il va... Donc c'est tout de suite après qu'il va découvrir... Il va découvrir donc Darwin et en quelque sorte, c'est ce premier émerveillement qui va le conduire à d'autres recherches. Alors voilà, deux dessins, ils sont très difficiles à trouver, il y en a qui ont été exposés aux Etats-Unis dans une exposition, mais sur le site de l'université de Yéna qui conserve ses archives, il y a très peu de dessins. Donc voilà, deux dessins de radiolaires et voilà les premières planches de son traité de 1862, son premier traité scientifique. Alors ce qui est intéressant dans ces... Donc au milieu, vous avez Heliosphéra. Les noms sont très intéressants à étudier, ça nous emmènerait trop loin, mais effectivement, les noms donnés par les scientifiques au moment où ils découvrent de nouvelles espèces est tout à fait intéressant pour évoquer leur référence, si vous voulez, du moment, que ce soit Bismarck tout à l'heure avec ce monument à cinq pattes ou ici, ces monocellulaires, ces cellules dont nous voyons plutôt les squelettes puisque la cellule est à l'intérieur, les squelettes externes de ces cellules vont fasciner Heckel et il va évidemment accentuer dans ses gravures le côté sphère armiliaire, je dirais, le côté cosmique, le côté planète comme on le voit ici quand on... Alors c'est intéressant de faire... Photoshop permet de sortir les détails des gravures. Les gravures sont extrêmement complexes, parfois même un peu fatigantes à regarder. Elles sont destinées à illustrer un texte, donc elles sont parfois difficiles à voir et là, vous avez donc le... J'ai du mal. Vous avez la... Celle qui se trouve en haut à droite, donc que j'ai isolée et un peu en Photoshop et donc, tout d'un coup, j'ai traduit ça en négatif et c'est très intéressant. Le côté lumineux, le côté planète va permettre de rejoindre un peu le micro-organisme marin et la planète. La planète, on a l'impression que c'est une planète d'une galaxie lointaine et c'est un procédé que Heckel lui-même va utiliser dans ses formes artistiques. Il va mettre en négatif, si je puis dire, sur fond noir un certain nombre de ses œuvres. Et quand on isole, quand on peut isoler, c'est très intéressant de voir le côté absolument fascinant de ces structures qu'il va évidemment mettre en valeur par rapport à la réalité qui est beaucoup plus floue avec toutes ces... le côté gélatineux de ces organismes. Alors, la première édition sera noir et blanc. Il va introduire la couleur dans la deuxième édition. Et par exemple, nous avons cette extraordinaire cellule hexagonale qu'il va étudier, qui sera une des formes principales qu'il va commencer à étudier dans sa morphologie ou l'ouvrage dans lequel il va donc développer son interprétation des formes. Alors, les sphères, bien sûr, mais également ces petits organismes assez étranges, des pavillons, des chapeaux. Les amateurs de collage s'en serviront d'une façon très amusante en général de nos jours. Donc, ces petits organismes, on ne sait pas très bien si ce sont des objets, si ce sont des maquettes, également sensibles à certaines cellules, très en longueur. Pardon. Et donc, voilà, dans la morphologie générale, en 1866, il va étudier, si vous voulez, alors c'est un livre, ça fait au moins 3000 pages, c'est absolument ahurissant comme publication, ça ne sera jamais publié en anglais ni en français, c'est véritablement, c'est, il y aura des études à l'époque, il sera analysé, mais c'est véritablement un premier jet en quelque sorte de la recherche de Eccles sur l'analyse des formes. Donc, à gauche, vous avez une planche plus organique, je dirais, et à droite, une planche plus géométrique au milieu duquel règne ce radiolaire. Alors, entre-temps, il va avoir une carrière, je dirais, politico-monie, c'est-à-dire que la... Alors, attendez, je voulais vous dire aussi à propos de la... de la morphologie générale, c'est dans cet ouvrage qu'il va... Donc, dans cette recherche d'analyse des formes qui relie les domaines organiques et non organiques, c'est là qu'il va créer, c'est à cette occasion qu'il va créer le concept d'écologie. Sous écologie, nous entendons, dit-il, la science dans son ensemble de rapports, des rapports des organismes avec le monde extérieur, les mutuelles relations de tous les organismes vivants en un seul et même lieu, Oikos, la demeure. Leur adaptation au milieu qui dis environne, leur transformation pour la lutte pour vivre. Donc, c'est lui, le fondateur, enfin, il a repris un nom qui avait déjà été forgé, mais il en a fait véritablement un concept connu. Donc, il va, parallèlement à son activité scientifique, il va devenir un promoteur actif de son monisme, il va organiser des conférences, il va créer une ligue moniste et envisage même à la fin de sa vie une religion moniste, selon ses termes, aux grands dames, évidemment, des églises chrétiennes et surtout de l'église catholique. Alors, religion est le mot puisque si sa causalité mécanique lui permet d'éliminer le vitalisme téléologique des croyants, se greffe une croyance digne du Moyen-Âge, je cite, la formation originaire mécanique ou la création sans procréateur de l'organisme le plus simple, donc cette fameuse cellule originaire qui proviendrait d'un monde anorganique, cette structure, sans structure, cette création donc sans procréateur, nous pouvons l'appeler autogonie, donc autonaissance ou autocréation et l'est connue depuis toujours sous le nom de génération spontanea, donc la génération spontanée, je dirais qu'un miracle microscopique en quelque sorte va se substituer subrepticement au miracle de la création biblique. Donc dans ces grandes manifestations, il va, on va regarder plutôt cette page-là, donc il va organiser des grandes séances de conférences, il va s'engager dans les combats politiques et idéologiques de l'époque, vous voyez les embryons dont nous parlions tout à l'heure parce que si l'homme est la porosité, je dirais, entre les espèces se lie selon lui encore plus dans la vie embryonnaire, donc il va faire des parallèles entre l'évolution embryonnaire d'un être humain, d'un chien, d'une chauve-souris pour montrer cette unité de la nature, malheureusement il va se tromper à un moment, il va présenter trois gravures identiques pour montrer trois embryons de chien, de poule et de tortue, donc il va être combattu, il va alimenter en quelque sorte une polémique constante, d'un côté les scientifiques purs si je puis dire, qui vont mettre en doute son évolutionnisme et ses lois, et de l'autre côté les églises qui vont évidemment également l'attaquer, donc il va même à l'occasion d'un colloque à Rome être fêté par le groupe moniste d'antipape, il va prendre la figure de l'antipape et cette activité scientifique et cette activité polémiste va lui nuire d'une certaine façon parce que ses erreurs vont être reprises, vont être reprises et mises en valeur et vont en quelque sorte un peu, à la fois le mettre en valeur et entacher un peu sa réputation, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs il continue à être critiqué pour certaines de ses assertions. Le voilà ici, une caricature très amusante des Lustig Blätter où on le voit avec son ouvrage sur les mystères de l'univers devant la cathédrale de Berlin qui vient d'être achevée avec son flambeau et le policier qui veut l'arrêter lui dit arrête ne vous approchez pas trop de ces monuments, de ces saints monuments. Alors parmi les publications, également une publication sur les éponges donc en 1872. Ce qui est très intéressant dans ces publications c'est qu'il y a à gauche vous avez un dessin de Hecker, à droite une gravure et dans les planches d'éponge vous avez à la fois ce que nous nous avons comme vision de l'éponge donc quelque chose de mou et une structure très étonnante de spicules qu'il va mettre en valeur dans certaines de ces planches comme ici vous voyez la structure des spicules donc c'est non seulement l'aspect extérieur mais il va étudier les structures qui apporteront également des éléments intéressants aux créateurs d'aujourd'hui. Voilà des planches un peu comme des éoliennes si on peut dire il va mettre en évidence les structures internes des organismes avec parfois des traitements lithographiques tout à fait curieux. Alors le Challenger les expéditions du navire Challenger entre à la fin autour de 1892 1887 vont être l'occasion pour Eccle d'analyser avec d'autres scientifiques les résultats des recherches et lui permettront de poursuivre ses publications sur les radiolaires et de publier 3508 nouvelles espèces de méduses de cynosophores et de radiolaires et surtout de peaufiner la réalisation de ces gravures en faisant appel à un lithographe et Glitch qui va également participer à la publication de ces formes artistiques. Alors voilà ces gravures scientifiques donc là nous avons un élément à Holocéna et les détails sont des détails des membres de cette cellule de ces petits organismes pointus avec comme on l'a vu tout à l'heure pour les éponges un côté réaliste tout à fait intéressant sur la structure et la forme. Alors là aussi on peut s'amuser à isoler pour rendre complètement on est vraiment loin de la planche géologique on ne sait plus très bien où on est et je pense que le regard curieux des chercheurs des architectes des designers va s'intéresser tout à fait à ce genre de choses. Voilà un autre radiolaire avec un détail magnifique de cette branche qui émerge de son squelette et il va aussi donc il y a les sphères également mais aussi toutes ces formes très étonnantes de volume qui détachées de leur contexte apparaissent assez étranges on ne sait plus ce sont des maquettes d'objets d'architecture voilà à nouveau ce magnifique ce magnifique radiolaire avec les détails vous voyez donc dans les dans les dans les plans scientifiques c'est plutôt des détails qui vont expliquer l'ensemble donc c'est plutôt et parfois d'autres d'autres éléments de comparaison voilà la richesse extraordinaire de ces radiolaires qu'on va retrouver évidemment dans ces fameuses formes artistiques les méduses également avec des vues par exemple des vues vues du haut qui vont être évidemment quand on voit ça on oublie on oublie en quelque sorte l'organisme lui-même pour n'être plus sensible qu'à la forme on le voit ici alors il va consacrer deux planches à cette à cette méduse pour faire un peu le tour donc pour en illustration évidemment de ces descriptions et voilà des méduses qui auront beaucoup de succès qu'on va retrouver dans les formes artistiques le travail de lithographie donc est beaucoup plus travaillé que dans les premières planches il y a un côté un peu soyeux déjà et également ces très curieux organismes qui évoquent donc la luminescence en quelque sorte du plancton la luminescence qui va aussi séduire pas mal de créateurs au XXe siècle puisque la forme est moins importante que le regroupement cette espèce de constellation sous-marine qui va beaucoup séduire donc nous arrivons à ces fameuses formes artistiques de la nature de 1999 parce que si ces publications scientifiques l'utient à cœur bien entendu il aimerait les partager avec un plus grand public pour lui permettre de goûter comme lui aux joies de la contemplation esthétique la nature divine du monisme étant avant tout une nature artiste pour reprendre le titre d'un de ses derniers ouvrages la nature comme artiste un titre qu'il emprunte à Goethe et il va développer la construible l'impulsion artistique de la nature qui lui permet ces métamorphoses les plus déconcertantes donc une publication plus centrée sur l'aspect formel les formes artistiques seraient l'occasion pour lui de préciser en quelque sorte pour le grand public les analyses de sa morphologie générale dont nous avons vu tout à l'heure que deux gravures donc de 1899 à 1904 il va réunir et rassembler ces découvertes publiées dans ses monographies scientifiques et les fait réaliser en planches chromolithographiées pardon je retourne à l'envers voilà donc là par exemple vous avez les huit planches qui seront consacrées au radiolaire donc ça sera une partie extrêmement importante de son de son ouvrage alors il va écrire une préface pour pour présenter ses planches donc il veut en quelque sorte il montre qu'il veut partager ou il veut faire partager au lecteur sa dévotion à l'égard de dame nature je cite la nature engendre dans son sein une incroyable abondance de formes remarquables dont la beauté et la diversité dépassent et de loin les formes artistiques créées par l'homme si l'imitation évidemment fin de la citation pardon si l'imitation et la reproduction de la nature visible ont été l'objet de siècles de création surtout depuis la renaissance et que l'en fait souhaite révéler je cite le vaste règne protiste unicellulaire particulièrement riche en formes rares et magnifiques fin de la citation un monde invisible que la science récente a pu révéler et il espère je cite l'art contemporain et les arts appliqués modernes qui sont en plein essor trouveront dans ces vraies formes d'art de la nature alors c'est là où la chose est évidemment va faire polémique les vraies formes d'art de la nature une foule de nouveaux et beaux motifs et il ajoute en rassemblant ces motifs je me suis limité à la reproduction fidèle des vraies productions existantes de la nature et je me suis abstenu de toute stylisation et de toute récupération alors on va regarder un peu ces planches qui donc rassemblent plusieurs organismes apparentés mais on voit que le travail du chromolithographe et plus qu'il a déjà mis au point dans les gravures du Challenger vont encore s'accentuer le côté volume le côté la couleur également va extraire en quelque sorte du milieu naturel ces organismes pour les présenter je dirais presque comme des objets voilà ce magnifique radiolaire alors qu'ils sont également un peu épurés par le dessin parce qu'il va enlever certains détails pour révéler la structure pour montrer la structure alors on ne sait plus où on est quand on isole quand le regard isole on est effectivement transporté dans un autre monde s'agit-il d'une urne d'un on ne sait pas on rêve et voilà ces fameux radiolaires donc sur fond noir avec le radiolaire Bismarck qui est ici qui aurait donc servi enfin d'après Binet d'après René Binet qui est l'inspiration non pas la copie bien entendu mais l'inspiration parce que Heckel va à la fois inspirer Heckel va être copié Heckel va être interprété donc il y a plusieurs niveaux je dirais d'influence de Heckel sur les créateurs là aussi quand on isole les objets c'est très intéressant on s'évade un petit peu de la planche pour rêver sur les formes ce que voulait en fait Heckel on imagine une sorte de tiare lui-même d'ailleurs ne s'empêche pas de décrire dans ses planches il décrit il aime bien faire des rapprochements avec des casques avec des armures avec des objets des vêtements voilà la fameuse radiolaire le fameux radiolaire Bismarck et à nouveau bien entendu donc on va regarder ça un peu rapidement mais toutes ces structures centrées on comprend que Constantraux était intéressé par ses formes d'autres déjà plus avec ses nervures très étranges encore des radiolaires et tout d'un coup on voit échappant quand on ne connaît pas le mystère et les descriptions on trouve des formes tout à fait étonnantes sens d'illustre où on ne sait pas très bien où on est avec comme vous le voyez dans ces magnifiques planches un accomplissement total de la je dirais de la mise en scène esthétique de ces créatures encore une méduse la gravure du bas sera reprise pour être mise au plafond du bureau de Echel à Yéna et cette fameuse méduse qui inspirera tant de créateurs on vient de la voir tout à l'heure et on en verra d'autres ce soir alors là aussi quand on détache des détails on s'évade en quelque sorte de la représentation naturaliste pour s'intéresser uniquement à la forme la couleur aussi intervient là il y a une sorte de avec le problème enfin le traitement chromolithographique les ombres on pense immédiatement à des matières à de la porcelaine à du vert on est ailleurs on n'est plus dans la nature en quelque sorte et on interprète soi-même ces représentations alors là j'ai fait exprès de choisir des choses un peu étonnantes et je vous montrerai la planche après j'avoue moi-même de ne pas avoir cherché à comprendre de quoi il s'agit parce que là je ne m'en serais pas sorti mais c'est assez cocasse de voir les oeuvres et là vous avez la planche en entier donc ce sont des champignons là aussi vous voyez le traitement c'est presque de l'argent c'est presque une sorte de métal qui pourront évidemment donc intéresser les artistes et les artisans le rassemblement le traitement très symétrique la présentation également très symétrique des objets va jouer un rôle alors ça je crois que c'est une des planches les plus connues les plus célèbres les plus appréciées avec ce magnifique ce magnifique volume alors le problème c'est donc celui-là est-ce que ce sont des vraies formes artistiques de la nature ou est-ce que ce sont des formes qui ont été artistisées j'ai choisi le terme exprès néologisme pour ou artialisées on pourrait dire artialisées pour prendre certains concepts de l'époque beaucoup d'analystes se sont penchés sur la réelle naturalité de ces formes artistiques sont-elles vraiment conformes à la réalité ou s'agit-il de stylisation malgré ce que dit Eccl dans sa préface peut être due en partie comme je l'ai dit au procédé de lithographie elles auraient été adaptées également à l'esprit du temps à la façon de voir du temps ces formes n'auraient-elles pas été en quelque sorte jugendstilisées pour reprendre le terme allemand donc vues dans un esprit art nouveau comme on avait cet esprit dans les années 90 ces formes n'auraient-elles pas été consciemment ou inconsciemment c'est ça le problème transformées ce qui expliquerait en partie leur succès non seulement auprès des spécialistes mais également du public par ailleurs l'importance donnée à la symétrie à l'arrangement des planches on vient de le voir à la réunion d'espèces différentes dans une même présentation n'aurait-elle pas fait glisser ces représentations dans le domaine de l'ornement et plus précisément de l'ornementique pour reprendre un terme d'usage commun à l'époque dans les traités esthétiques alors il va écrire une postface en 1901 qui est assez étrange qui est assez peu connue assez peu citée et analysée qui va compléter sa présentation de tout à l'heure que je vous ai lue sur la réalité qu'il reproduit donc dans cette postface qui reprend les analyses de la morphologie générale il dit la formidable je cite force de création de la nature dont il parle dans sa préface va devenir une force de formation une gestaltung kraft qui va devenir une activité plastique je cite une activité plastique de chaque cellule qui conditionne sa forme fondamentale sa grune forme et son c'est lui qui utilise le mot son ornementique esthétique donc Echel lui-même va utiliser les concepts de l'esthétique de l'époque comme si vu le succès de la publication Echel l'artiste reprenait le pas sur Echel le scientifique et s'il se plaçait dans le domaine de l'esthétique théorisant en quelque sorte ses premières émotions nées de la vision des belles formes de la nature dans la nature artistique en 1914 pour répondre en partie aux critiques de ceux qui mettaient en doute la réalité justement de ces illustrations il va confirmer cette pulsion esthétique de la nature l'activité plastique du plasma devient même à ses yeux un Kunststrieb il va utiliser le mot donc un instinct créateur qui est un concept né à la fin du 18ème siècle à la naissance du romantisme allemand et si Echel utilise donc ces concepts d'ornements et d'ornements antiques c'est qu'à l'époque ce sont des concepts très répandus dans la littérature esthétique c'est à cette époque que Alois Riegel va publier ces fameuses questions de style dont le sous-titre est fondement pour une histoire de l'ornement antique une vaste histoire de l'ornement dont il dégage la spécificité l'ornement n'est pas la stylisation de la nature il reprend le fameux exemple de la palmette grecque mais l'expression à un moment du Kunstvollen du vouloir artistique du vouloir artistique d'une époque ce sont des concepts qui vont être repris par Wilhelm Wöringer dans sa fameuse thèse abstraction et empathie en 1907 qui analyse les deux tendances fondamentales de ce fameux Kunstvollen l'abstraction géométrique d'un côté et l'abstraction organique de l'autre alors ces recherches autour de 1900 que connaissait bien Eccle sont l'aboutissement de tout un mouvement né en Angleterre au milieu du 19ème siècle avec l'apparution de la grammaire de l'ornement d'Owen Jones en 1856 une vaste encyclopédie de l'ornement alors je crois que j'ai quelques photos ah oui alors je voulais vous montrer donc ce côté ce côté beaucoup plus esthétique des formes artistiques ici là vous avez les publications scientifiques encore et tout ça va être rassemblé dans une seule dans une seule page avec un mouvement une composition très dynamique et quand on voit les dessins d'origine et ce qu'ils deviennent dans la chromolithographie on est également impressionné par ce côté synthétique je dirais cette traduction cette interprétation malgré les dires de 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 Eccle donc les les ouvrages que je viens de vous citer Aloïs Riegel question de style Stilfragen de Willem Wohringer Abstraction und Einfüllung alors qui a été traduit en français il y a une vingtaine d'années par Abstraction et Einfüllung en français parce qu'à l'époque Einfüllung on était un cas de le traduire alors entre temps le mot empathie a pris une importance et aujourd'hui ça va s'appeler donc Abstraction et Empathie qui n'est pas tout à fait le même terme que Einfüllung mais peu importe donc voilà les deux les deux grands ouvrages de l'époque qui ne sont comme je le disais donc l'aboutissement d'une vaste recherche qui remonte à la grammaire de l'ornement de Jones en 1856 une vaste encyclopédie ornementale nous trouvons pour la première fois à gauche des ornements africains les tribus sauvages et des tribus sauvages et à droite des formes botaniques qui sont dues à Christopher Dresser alors Christopher Dresser c'est un designer c'est un nom qu'il revendiquait lui-même un ardent botaniste va poursuivre ses recherches les recherches de Jones dans son ouvrage The Art of Decorative Design donc l'art du design décoratif en 1862 pour lui le designer le designer ornemaniste ne copie pas comme le peintre la nature ni ne la stylise mais s'inspire de sa force créatrice pour créer des formes dynamiques et abstraites intérêt pour le dynamisme de la nature qui va triompher comme vous le savez avec l'art nouveau je pense à la phrase célèbre de Victor Horta à Guimard jeter la fleur et prenez la tige pour lui dire d'aller plus loin dans l'invention dynamique je pense à Alphonse Muchat qui à Paris va publier ses ornements dynamiques abstraits et surtout à Munich à Auguste Händel et Hermann Obrist que nous verrons Barry Bergdoll les évoquera également cet après-midi donc tous ces gens s'intéressent à la liberté de la ligne alors voilà des planches de dresseurs qui montrent justement son intérêt pour le dynamisme de la nature on aurait du mal à croire que ces dessins datent de à gauche un dessin et à droite une gravure de 1870 donc il y a une sorte d'énergie vitaliste tout à fait étonnante et donc j'évoquais Muchat à gauche pour la première fois et donc ils ont publié avec deux autres ornomanistes ces planches qui étaient accompagnés d'un caléidoscope donc on mettait un caléidoscope et on pouvait imaginer des grandes surfaces dynamiques à partir de ces dessins et à droite donc cette exposition en Allemagne passionnante la liberté de la ligne qui font état justement de cette recherche dynamique et abstraite en 1900 en Allemagne donc ornements et abstractions et pour ceux que ce rapprochement entre ornements et abstractions étonnerait pour les lecteurs de M. Lours par exemple je renvoie au catalogue de l'exposition organisée en 2001 par Marcus Bruderlin à Bâle à la fondation Bayeuler intitulée justement Ornements et Abstractions et aux essais passionnants de Pascal Rousseau et de Arnaud Pierre dans le catalogue de l'exposition Aux origines de l'abstraction en 2003 au musée d'Orsay une époque où encore le mot ornements était un peu était encore un peu étrange donc ils appellent ça plutôt l'arabesque ils reprennent le terme d'arabesque un terme de la renaissance donc les métamorphoses de l'arabesque donc moi je pense peut-être encore plus plus d'une façon peut-être plus ferme que les ceux qui mettent en doute je dirais la stylisation de enfin qui qui montre la stylisation de Héckel comme Olaf Breitbart qui est un des un des grands spécialistes de Héckel moi j'irai plus loin je vois que je pense que Héckel voit une confirmation de ses recherches sur la forme et le dynamisme de la nature chez les designers et théoriciens de l'époque et à l'inverse choses étranges les théoriciens de l'ornement antique dont monsieur Wohringer à droite sont intéressés et sont imprégnés de la philosophie moniste et j'ai trouvé ce passage tout à fait étonnant dans Abstractions et Empathies de Wohringer où il analyse la genèse abstraite des ornements qu'ils soient géométriques ou organiques je cite les deux styles l'ornement antique végétal aussi bien que linéaire géométrique font preuve d'une abstraction dont la différence n'est finalement que graduelle à l'image de la structure organique pour une vision du monisme qui n'est finalement que graduellement différente d'une structure anorganique cristalline je dirais donc qu'en conclusion que les recherches sur les formes et ce qui sépare Eccle dans sa morphologie et dans ses formes artistiques sont parallèles aux recherches des ornomanistes et designers de l'époque croisement et coïncidence d'ailleurs les publications botaniques de Christopher Dresser lui vaudront une seront récompensées en 1860 par l'université de Jéna parti de docteur l'année suivante c'est l'année suivante que Eccle lui donnera son premier cours de zoologie donc scientifique ou esthétique réaliste ou stylisé les formes artistiques de la nature vont stimuler la création et pour un premier exemple je vais donc donner la parole à madame Voix qui va nous évoquer les décors inspirés par Eccle dans les musées océanographiques de Paris et de Monaco et elle va en profiter aussi pour nous évoquer les méduses dont elle est une des spécialistes aussi bien scientifiques que dans l'histoire de la représentation je pense notamment au très beau dessin réalisé au 18e siècle par des explorateurs français sur les méduses justement applaudissements 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 applaudissements